... Alors, je voudrais juste faire un tout petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, on s'était interrogé sur la personne de Dieu et nous avions pointé quatre temps de la révélation de Dieu. Le temps de la création, le temps de l'alliance, le temps de la venue en Jésus-Christ et le temps de la croix. Et j'avais dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien savoir sur Dieu parce que Dieu est infiniment plus grand que nous et nous sommes infiniment infirmes pour de nous-mêmes savoir quoi que ce soit à son sujet. En revanche, nous pouvons essayer de nous mettre à l'écoute de ce que les Écritures nous disent de Dieu pour voir si ces paroles font sens pour nous. Ah donc, j'ai dit, création, alliance, incarnation en Jésus-Christ, croix. Et donc, aujourd'hui, je vais, après avoir parlé de Dieu, je vais... Maintenant, on a dit que c'est que par Jésus-Christ que nous, chrétiens, si on était chrétiens, c'est-à-dire que derrière le mot Dieu, nous mettions le mot Christ. C'est par Christ que nous avions accès à Dieu. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de réfléchir un peu avec vous sur qui est Jésus. Qui est Jésus. Et d'abord, commençons par... Je voudrais vous parler d'un homme dont les initiales sont JC. Vous aviez tous deviné que je voulais parler de Jules César. Que savons-nous de Jules César ? Nous n'avons aucune photo de lui. Nous n'avons aucune inscription dans des registres de passage de son existence. Nous n'avions aucune archive de l'époque relatif à ce qu'il a été. Comment savons-nous que Jules César a existé ? Nous le savons parce que, d'une part, d'autres ont parlé de lui, parce qu'il a laissé une marque dans l'histoire et que l'histoire a changé du fait de son existence. Il a été empereur, ensuite il a été dictateur à Rome, et puis enfin parce qu'il a écrit un livre, La Guerre des Gaules. Nous ne savons que Jules César n'existait que grâce à ses éléments extérieurs. Maintenant, je voudrais parler d'un autre JC, Jésus lui-même, et de dire pourquoi, comment savons-nous que Jésus-Christ a existé ? Comme Jules César, nous n'avons ni photos, ni archives, ni documents directement de sa main. En revanche, nous savons qu'il a été parce que la vie de cette époque-là a été changée par cette existence. Aucun historien ne conteste qu'un jour a existé un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui l'a réuni pendant un temps, une foule, on peut parler aux hommes, il a réuni quelques disciples autour de lui, et puis ses disciples, il a eu un certain succès, puis à un moment, tout s'est retourné, et il est mort. Voilà ce que l'histoire peut dire de Jésus-Christ, et ce qui est étonnant, c'est que ce que nous pouvons en dire comme ça est extrêmement dérisoire. La vie de Jésus ramenée à ces quelques éléments, ça ne vaut pas une demi-ligne dans une encyclopédie de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, nous sommes obligés de reconnaître que cette existence, après tout extrêmement modeste, a profondément changé la vie des humains. Et pour illustrer cet énigme, je voudrais vous lire quelques lignes d'un serment de Martin Luther King. Martin Luther King a dit à propos de Jésus, « Il est né dans un obscur village, c'était le fils d'une pauvre paysanne, il a grandi dans un autre village non moins obscur, où il a travaillé comme charpentier jusqu'à 30 ans. Pendant trois ans, il s'est mis à marcher, c'était un prédicateur itinérant, il s'est mis à faire des choses, il n'avait pas grand-chose, il n'a jamais écrit de livre, il n'a jamais eu de fonction officielle, il n'a jamais fondé de famille, il n'a jamais possédé de maison, il n'est jamais allé à l'université, il n'a jamais visité de grandes villes, il ne s'est jamais écarté de plus de 300 kilomètres de l'endroit où il est né. Il n'a fait aucune des choses que le monde associe à l'idée de grandeur, il ne représentait que lui-même. » Autant vous dire que ce portrait, qui était Jésus, vraiment pas grand-chose. Et pourtant, et pourtant en rajoute Martin Luther King, « Toutes les armées qui n'aient jamais marché au combat, tous les vaisseaux qui n'aient jamais navigué, tous les parlements qui n'aient jamais siégé, et tous les rois qui n'aient jamais régné, n'ont pas à eux tous affecté la vie de l'homme sur terre, autant que l'a fait la vie de ce solitaire. » On a donc résumé, bien mieux que ce que je ne saurais le faire, l'énigme de Jésus. Alors donc, je disais tout à l'heure, « Que savons-nous de lui ? » Alors, si je me réfère à ce qu'en disent les Évangiles, dans l'Évangile de Marc, le premier acte public de Jésus, ça se passe dans la synagogue de Caphernaum, et là, le texte nous dit que Jésus, les gens étaient étonnés en écoutant Jésus, car il parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les scribes, qui étaient les prédicateurs, les religieux de l'époque, mais il parlait avec autorité. Et je voudrais réfléchir un petit peu avec vous sur cette notion de l'autorité. Quelle a été cette autorité dont Jésus a fait preuve pour justement tellement marquer ses contemporains ? Pour réfléchir à l'autorité, je voudrais faire un peu d'étymologie. Le mot « autorité » en latin, l'origine du mot « autorité », c'est « augerer » en latin, et « augerer », ça veut dire grandir, croître. Et ce qui a autorité, c'est ce qui me permet de grandir. J'accorde une autorité à une personne si cette personne me permet de grandir, me permet de m'épanouir dans toutes les dimensions de mon humanité. Et quand l'Évangile nous dit que lorsque Jésus parlait, les hommes, les femmes qui l'écoutaient disaient « jamais personne ne m'a parlé comme ça », c'est parce qu'ils se sentaient plus grands à entendre le message de Jésus. Alors quel était ce message qui faisait que les gens se sentaient plus grands à l'écoute de Jésus ? À propos du contenu du message de Jésus, aujourd'hui, les travaux de ces dernières décennies ont montré que le judaïsme de l'époque de Jésus était bien plus ouvert, varié, divers que ce qu'on pensait il y a quelques décennies. Et d'une certaine manière, on trouve pas mal dans les propos de Jésus des parallèles dans les enseignements de tel ou tel rabbin, maître rabbinique de son époque. Et du coup, la question qui se pose, c'est « qu'est-ce qu'il y avait de vraiment singulier dans l'enseignement de Jésus ? » Et moi, j'aime à croire que peut-être qu'un des versets les plus singuliers, les plus originaux d'un bouche de Jésus, c'est relatif à l'enseignement de Jésus sur la pureté. Et notamment, c'est le verset qui dit « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur, voilà ce qui le rend impur. » Et je voudrais essayer d'attirer votre attention, enfin, de vous montrer le côté très original de cette parole. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le monde, symboliquement, était représenté autour d'une grande distinction, la distinction entre ce qui était pur et ceux qui étaient impurs. Et ainsi, il y avait des activités qui étaient pures et des activités qui étaient impures, des nourritures qui étaient pures et des nourritures qui étaient impures, pour les femmes, des périodes qui étaient pures et des périodes qui étaient impures. Et le propre de la religion, c'était décidé de nous maintenir dans le champ de la pureté et quand on l'avait quitté, de nous le faire réintégrer à travers des rites religieux, des ablutions et tous les rites qui devaient être effectués, afin de rester bien dans le champ du pur. Et voici que Jésus, sur cette géographie symbolique du monde, Jésus dit que ce n'est pas ce qui est extérieur à la personne qui la rend impure, ce n'est pas ce qu'elle touche, ce qu'elle mange, les activités qu'elle peut faire, son métier, ce qui rend impure, c'est ce qu'elle a dans le cœur. Ce que Jésus a voulu dire en cela, c'est que la frontière qui sépare le pur de l'impur n'est plus une frontière extérieure, comme ça, une frontière symbolique où il y a, voilà, je trace une ligne et puis d'un côté, ceux qui sont purs, d'autre côté, ceux qui sont impurs, et vous qui êtes impur, vous êtes prié de franchir cette frontière. Ce n'est plus une frontière extérieure, mais c'est une frontière intérieure à chacun de nous-mêmes. Et à ce moment-là, le but de la religion n'est plus de rester dans le champ de la pureté, mais le but de la religion, c'est de déplacer cette frontière à l'intérieur de soi-même. Et je veux croire, et je veux croire que lorsque des hommes et des femmes qui étaient dans cet univers religieux, dans cette quête de la pureté, dans cette terreur de l'impureté, dans ce qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les rites, quels sont les actes, d'entendre une parole en disant « Mais ce n'est pas là que se joue l'essentiel, mais l'essentiel se joue dans ce que tu as dans ton cœur, je veux croire alors que les hommes et les femmes se disaient « Mais oui ! » Ils reconnaissaient dans cette parole-là une vérité qui rejoignait leur propre vérité. En domaine religieux, en domaine de pensée, en domaine philosophique, la vérité, je veux dire, je ne suis jamais convaincu par un raisonnement qui me dit que ceci est vrai. Mais je suis convaincu quand quelqu'un dit une parole et que cette parole résonne en moi comme étant une parole de vérité. Je suis convaincu quand je dis « Mais oui, mais ce que cette personne dit, c'est vrai. » Je reconnais que ça rejoint un lieu où je me reconnais moi-même. ça rejoint une façon que j'ai de me voir moi-même et de voir mon prochain. Et donc, je veux croire que Jésus avait autorité parce que les hommes et les femmes qui l'entendaient disaient « Mais se reconnaissaient, reconnaissaient de la vérité dans la parole qui était dite. » Donc, autorité, ce qui fait grandir. Et puis maintenant, Jésus parlait avec autorité et je vais prendre une autre étymologie du mot « Éthérée » autorité et c'est le mot autorité en grec. En grec, autorité, ça se dit « Exousia » et « Exousia » c'est « hors de » et «ousia » c'est la personne, c'est l'être. Hors de l'être. Et quelqu'un a autorité lorsqu'on sent que ce qu'il dit vient de lui, lorsqu'on sent qu'il habite son propos, lorsqu'on sent qu'il existe une unité entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Quand c'est son être tout entier qui s'exprime à travers ses paroles. Et il me semble que la seconde caractéristique de Jésus, à côté du contenu de son enseignement, c'est que Jésus a pleinement habité ses paroles. Il a été ce qu'il disait. Alors, je pourrais, pour souligner ça, évoquer plusieurs passages publics. Je voudrais prendre un exemple dans l'évangile de Jean, le quatrième évangile. Dans l'évangile de Jean, l'intérêt d'évangile de Jean, c'est que Jésus passe son temps à faire des allers-retours entre la Galilée et Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, je voudrais juste pointer avec vous les deux premières fois où Jésus est allé à Jérusalem. La première fois que Jésus est allé à Jérusalem, dans l'évangile de Jean, il allait dans le temple et il a chassé les marchands du temple. Et en chassant les marchands du temple, qu'est-ce qu'il faisait ? Il a posé un geste, dans l'image d'un geste prophétique, pour justement contester le régime religieux qui était symbolisé par le temple. Le temple de Jérusalem était le symbole de cette religion qui était organisée autour de la séparation entre le pur et l'impur. Et lorsque Jésus va à Jérusalem, en chassant les marchands, il conteste cette organisation religieuse. Et ainsi, à travers ses gestes, à travers son attitude, il habite son enseignement. Et puis après, Jésus remonte en Galilée et puis Jésus redescend, ou remonte plutôt à Jérusalem parce que Jérusalem était un peu en hauteur. Et la deuxième fois qu'il va à Jérusalem, qu'est-ce que fait Jésus ? Il va à la piscine de Bethesda. Et la piscine de Bethesda, c'était le lieu à Jérusalem où il y avait les malades, les estropiés, les éclopés, les aveugles, tous les infirmes qui étaient là. Et là, il guérit un malade. Mais d'une certaine façon, la seconde fois que Jésus va à Jérusalem, il va là où se situent justement ceux qui sont impurs par la maladie. Et il va, et quelque part, moi je ne peux pas ne pas entendre cette présence comme étant une façon de dire, le temple, le lieu où on trouve Dieu, ça n'est plus dans le lieu sacré religieux, mais c'est là au milieu des malades et au milieu des infirmes et des estropiés. Et en faisant cela, Jésus n'a pas fait que enseigner sa compréhension de Dieu, mais il a vécu ce qu'il a enseigné. Jésus est quelqu'un qui, par ses propos, a, je dis tout à l'heure, remis en question les catégories religieuses de son époque. Il n'a pas eu peur d'habiter ses propos. Et parce qu'il n'a pas eu peur d'habiter ses propos, il n'a pas eu peur de rencontrer les malades, il n'a pas eu peur de partager la table des publicains et des femmes de mauvaise vie, il n'a pas eu peur de se rendre chez les riches, il n'a pas eu peur de prendre la main de la jeune fille malade, il n'a pas eu peur d'être touché par une femme atteinte d'une perte de sang, il n'a pas eu peur ni de Pilate, ni d'Hérode, ni de tous ceux qui l'ont condamné, ni des grands prêtres, il a totalement habité ses propos et nous le savons tous, il en est mort. Et donc, ce sera maintenant, après avoir trop rapidement résumé le mieux que j'ai pu le faire, ma compréhension de la personne de Jésus. Je voudrais souligner ce deuxième temps que j'avais pointé la dernière fois en disant qu'il y a quelque chose de la révélation de Dieu à travers son incarnation en Christ et puis il y a enfin une dernière étape à travers la mort et à travers la mort de la croix et je vous rappelle aussi que il me semble que j'avais dit que la croix pour les disciples de Jésus était de l'ordre de l'impensable, l'incroyable, le non-croyable. le philosophe le philosophe Paul Ricoeur a dit que chaque époque avait ce qu'il appelait et il utilisait une expression son croyable disponible, c'est-à-dire que chaque époque avait ce qu'on peut croire et ce qui est incroyable. eh bien que l'association du mot Christ et du mot croix relévé à cette époque-là de l'incroyable, du non-croyable puisque comme je l'ai dit le mot Christ le mot Christ ça évoque le béni de Dieu le chéri de Dieu le loin de Dieu celui qui est la présence de Dieu parmi nous et le mot croix représente ce qu'il y a de plus répugnant de plus ignoble de plus sordide de plus bas qu'on puisse imaginer et ces deux mots étaient totalement incompatibles c'est la raison pour laquelle chaque fois que Jésus a annoncé la croix ses apôtres ne l'ont tout simplement pas entendu c'est pas qu'ils n'ont pas été d'accord c'est que pour eux ça ne faisait aucun sens pour eux ça ne voulait rien dire et pourtant et pourtant et pourtant ils ont reconnu en Jésus Christ et pourtant Jésus a été crucifié et devant ce fait là qu'ils ont refusé le plus possible de pouvoir envisager de pouvoir entendre de pouvoir comprendre ce fait là s'est imposé à eux et je veux croire que le défi fondamental le défi théologique le défi dans le domaine de la pensée de la première église c'est de dire comment expliquer l'inexplicable l'impensable comment mettre des mots ce qui est incroyable quel sens peut-on donner à la croix et alors on peut trouver à travers les écrits du Nouveau Testament plusieurs pistes autour de cette question là et l'expression qu'on trouve le plus souvent qu'on trouve chez Paul qu'on trouve chez Jean qu'on trouve chez Pierre qu'on trouve dans l'Apocalypse c'est l'explication c'est de dire Christ est mort pour nos péchés qu'est-ce que ça veut dire comment le comprendre il nous faut le décrypter qu'est-ce que ça veut dire Christ est mort pour le péché si je devais résumer en une phrase la réponse que l'église a essayé d'apporter à cet impensable c'est la réponse Christ est mort pour nos péchés alors comment le comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire d'abord et là je ferai référence à ce que nous avons vu la première fois souvenez-vous lorsque j'ai développé ce qu'on avait appelé l'anthropologie la compréhension de l'homme qu'on trouve dans l'écriture et j'avais fait à travers une relecteur des premiers chapitres de la Genèse et on avait j'ai essayé de comprendre de réfléchir à ce qu'était ce gros mot le mot de péché à travers l'histoire du jardin et du serpent et vous vous souvenez vous et vous vous souvenez j'avais dit j'avais repris le dialogue entre le serpent et l'humain quand le serpent dit alors comme ça Dieu vous a interdit de manger tous les arbres si si nous pouvons manger de tous les arbres dit la femme et le serpent qui dit mais non mais Dieu sait très bien que le jour vous en mangerai vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux et de ce petit dialogue j'avais pointé que finalement le péché ce gros mot de prêcher c'est quoi ? c'est vouloir c'est la démarche de l'humain qui n'accepte pas son humanité et qui veut être Dieu et j'avais dit c'est quoi ? un humain qui veut être Dieu c'est un humain qui veut posséder les gens et les choses un humain qui veut être Dieu c'est un tyran je voudrais revenir un petit peu sur ce texte là et souligner avec vous un détail que je n'avais pas pointé la dernière fois c'est que l'homme et la femme tels qu'ils nous sont décrits avant d'avoir mangé le fruit il est dit à leur sujet l'homme et la femme étaient tous les deux nus l'un devant l'autre sans en avoir honte et la première chose libiquement qu'ils font après avoir mangé le fruit c'est le texte dit ils se cachent l'un devant l'autre ils ouvrirent les yeux ils virent qu'ils étaient nus ils se cachèrent l'un devant l'autre et ensuite ils se cachent devant Dieu et d'une certaine manière nous pouvons donc entendre que l'humain d'avant le péché c'est celui qui accepte ce qu'il est et notamment qui accepte sa dudité et quelqu'un qui est nu c'est quelqu'un qui est fragile c'est quelqu'un qui ne triche pas c'est quelqu'un qui a fait tomber ses masques et ses maquillages c'est quelqu'un qui est dans la vérité de son humanité avec ses cicatrices et avec tel qu'il est et puis évidemment donc l'humain est appelé à accepter ce qu'il est dans la vérité de sa personne dans la vérité de sa nudité alors qu'avec le péché nous sommes tous en quête de vouloir dominer les gens et les choses de vouloir être autre chose que ce que nous sommes est de vouloir et à ce moment-là nous multiplions les carapaces les habits les masques et les maquillages afin de nous cacher et donc notre péché ce serait donc l'étymologie du verbe péché en grec c'est un verbe qui veut dire rater son but passer à côté de sa vie passer à côté de la vérité de sa personne et bien d'une certaine façon ce que le texte nous dit c'est que comment est-ce que la mort du Christ peut m'aider à accueillir la vérité de ma personne à essayer de faire tomber voilà les masques les maquillages les orgueils les personnages que je me suis constitué pour m'aider à devenir moi-même et là on pourrait évoquer encore un passage dans l'épître aux philippiens il y a un hymne à propos du Christ qui dit que Christ qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à arracher l'être légal de Dieu mais il s'est dépouillé lui-même en devenant obéissant obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la mort de la croix c'est lui qui était Dieu il est devenu humain et devenu le plus bas des humains et quelque part c'est ce mouvement du Christ qui va de Dieu jusqu'au plus bas des humains et quelque part le contraire du monde du péché qui est nous qui voulons nous gonfler qui voulons posséder les gens et les choses et qui voulons nous grandir à l'envie et à l'excès et la croix et la croix du Christ nous invite à non pas regarder vers le haut mais regarder vers le bas car c'est dans le bas de notre humanité que se tient la vérité de Dieu et c'est dans le bas de cette vérité de Dieu que je suis invité à découvrir ma propre vérité et en cela nous pouvons dire que voilà que Jésus trace un chemin qui m'invite voilà à déposer mes masques et mes maquillages pour essayer de retrouver la vérité profonde de ce que je suis la vérité intime de de ce que je suis en vérité et c'est voilà le chemin que le Christ m'invite à apprendre et puis ensuite derrière cette expression Christ est mort pour nos péchés il y a aussi dans le Nouveau Testament une une relecture de la mort de Jésus à travers les catégories sacrificielles la catégorie du sacrifice alors en général on n'aime pas trop ça la catégorie du sacrifice et la mort de Jésus a été réinterprétée comme un sacrifice et je voudrais essayer de de décrypter ce que ça veut dire et la façon dont nous pouvons le comprendre il faut savoir d'abord il faut se faire une représentation de ce que représente le sacrifice dans l'univers religieux dans lequel la Bible a été écrite à cette époque là le sacrifice était le mode de relation habituel de l'humain avec le divin dans l'Ancien Testament nous trouvons toutes sortes de sacrifices il y a les sacrifices pour la culpabilité il y a les sacrifices pour les alliances il y a les sacrifices pour la reconnaissance il y a les sacrifices pour les grands événements de la vie enfin voilà tout événement de la vie d'une certaine façon nous pouvons dire qu'il y a un sacrifice qui lui correspond le sacrifice est le mode de relation entre l'homme et Dieu et le livre de la Bible qui utilise le plus ou qui réfléchit le plus à la mort de Jésus en termes de sacrifice c'est l'épître aux Hébreux et ce qui est très intéressant c'est que l'épître aux Hébreux relie la mort de Jésus à travers les lunettes d'un sacrifice bien particulier qui est le sacrifice de Kippour qui est le sacrifice du jour du grand pardon dans le judaïsme alors comprenons ce que c'est que ce sacrifice de Kippour dans le judaïsme à cette époque-là aujourd'hui encore d'ailleurs la fête du début de l'année c'est une fête qui s'appelle Rosh Hashanah c'est le premier jour de l'année et dans la fête de Rosh Hashanah symboliquement nous disons que tous les humains passent devant Dieu Dieu est assis sur le trône de la justice et Dieu juge tous les humains à partir des actions qui ont été commises dans l'année qui vient de se terminer donc Dieu juge l'année qui vient de s'écrouler donc ça c'est le premier jour de l'année Rosh Hashanah ensuite ce premier jour-là est suivi d'une période de dix jours qui sont parfois appelés les dix jours terribles et dix jours dans lesquels l'humain est appelé à faire repentance il est appelé à se réconcilier il est appelé à essayer de réparer ce qui a été déchiré et c'est le premier jour de l'année de dix jours où l'humain est invité à essayer de se réconcilier avec celui avec lequel il s'est disputé ou l'inviter à réparer si jamais il a offensé quelqu'un c'est cette période-là et puis au bout de cette période de dix jours arrive la fête de Kippour et on dit que le jour de la fête de Kippour Dieu symboliquement descend du trône de la justice et Dieu monte sur le trône de la miséricorde et à partir de Kippour Dieu ne voit plus les actions des humains à partir de sa juste justice mais à partir de sa seule miséricorde et l'auteur de l'épître aux hébreux dit la chose suivante dit le problème c'est que si jamais la miséricorde le pardon est accordé à Kippour pourquoi est-ce temporaire pourquoi est-ce qu'il faut recommencer encore l'année suivante à Rochachana il répond parce que le sacrifice n'est jamais parfait en effet pour que le sacrifice soit parfait il faut que l'animal sacrifié soit totalement parfait et il faut que le sacrificateur soit totalement parfait et même s'il fait de plus en plus d'efforts pour l'être de plus en plus c'est jamais parfait et l'auteur de l'épître aux hébreux dit relie la mort de Jésus en disant mais Jésus est à la fois le sacrificateur et l'animal sacrifié et Jésus offre le sacrifice parfait et en offrant le sacrifice parfait du coup il met fin à la logique sacrificielle c'est que dorénavant à partir du moment où le sacrifice parfait a été posé et bien le sacrifice n'est plus nécessaire car Dieu trône désormais définitivement sur le trône de la miséricorde la façon dont la première église a compris la mort du Christ et bien il nous dit la mort du Christ nous dit que désormais désormais Dieu est sur le trône de la miséricorde et qui ne quitte plus le trône de la miséricorde Dieu en cela a opéré la réconciliation entre l'humain et le divin en sachant que bibliquement le mot le verbe réconcilier dans le Nouveau Testament a toujours Dieu comme sujet c'est toujours Dieu qui réconcilie de lui-même et ainsi ce que la première église a entendu à travers la mort du Christ c'est de dire que à partir de maintenant doré d'avant Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même et Dieu n'est plus à chercher ailleurs que sur le trône de la miséricorde et c'est ça que nous avons besoin d'entendre c'est ça que nous avons besoin de comprendre et la prochaine fois je développerai avec vous la foi comme étant justement cette compréhension que nous sommes invités à avoir de cette image de Dieu et en quoi cette image de Dieu change notre relation à nous-mêmes notre relation à notre prochain et notre relation à Dieu lui-même et je voudrais juste terminer avec un dernier point dans les évangiles il y a toujours une phrase qui m'a souvent un petit peu accroché c'est quand Jésus évoque la croix il dit souvent il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup qu'il soit livré dans les mains des méchants qu'il qu'il soit mis à mort et après qu'il ressuscite il faut que pourquoi il faut que qu'est-ce qu'évoque cette nécessité de la croix alors bon je dis que cette idée là m'a souvent accroché maintenant j'ai à l'entendre je veux dire je ne suis pas obligé de tout discuter il y a des choses aussi quand je ne comprends pas que je dois entendre écouter recevoir accueillir contempler peut-être et puis il me semble que derrière ce il faut que il y a probablement une parole profonde et cette parole c'est de dire que si la croix est la marque de la miséricorde de Dieu si la croix est la marque de la réconciliation il me semble que ça peut avoir du sens que la réconciliation ne soit pas une déclaration mais que ce soit un acte qui a été posé parce que il y a quelque chose que même Dieu ne peut pas faire c'est de faire que ce qui a été n'a pas été il ne peut pas changer le passé il peut changer le présent il peut changer le futur il ne peut pas changer le passé et Dieu lui-même ne peut pas empêcher que la réconciliation a été opérée entre Dieu et l'humain et en cela je dirais nous avons un roc nous avons un fondement nous avons une encre sur laquelle nous pouvons nous appuyer et à partir de laquelle nous pouvons développer notre propre histoire notre propre histoire mais ça c'est pour la prochaine fois je vous remercie